Salut tout le monde ! Aujourd'hui dans les mangas oubliés, j'ai choisi de vous parler du manga Beat, The Vandal Buster, de Riku Sanjo et de Koji Inada. Après une pause de plus de 10 ans, pour cause de maladie de son dessinateur, le manga nous revient enfin et ça va être un vrai plaisir de vous en parler. Vous vous doutez pourquoi ce manga tient une place dans cette émission ? Après une pause de plus de 10 ans, j'imagine que certains d'entre vous ont complètement oublié l'histoire, peut-être que certains ont revendu les tomes, peut-être que d'autres les ont même jetés ou que les mangas dorment au fin fond de votre collection. Pour ma part, je déteste les histoires qui n'ont pas de fin et après avoir attendu 2 ou 3 ans la suite du manga qui n'arrivait pas, j'ai décidé de les revendre. Et là, c'était vraiment avec une bonne surprise que j'ai découvert que le tome 13 était sorti lors de l'automne dernier en France et que le tome 14 était même sorti lors de l'été dernier au Japon. Dans l'émission, je vais vous parler du manga, de l'histoire, des personnages, je vais également vous évoquer les auteurs, qu'est-ce qu'ils sont devenus, qu'est-ce qui s'est passé pour Koji Inada le dessinateur pendant plus de 10 ans et je vais également faire une analyse de ce manga en le mettant en parallèle par moment avec son grand frère qui est tout simplement Dai ou pour les plus anciens d'entre nous, Fly pour ceux qui connaissent l'histoire. Alors je vous dis à tout de suite ! Beat the Vandal Buster est scénarisé par Riku Sanjo et dessiné par Koji Inada. Ce duo ne doit pas vous être inconnu, il a déjà réalisé dans les années 90 la série Dragon Quest Die No Die Boken dont vous pouvez voir un extrait derrière moi ou la petite figurine que je tiens à la main. Et après 50 silences depuis la fin de la légende de Dai en 1996, les deux auteurs décident de continuer à collaborer ensemble pour nous donner Beat the Vandal Buster. Alors de quoi il en retourne ? Nous sommes en pleine période des siècles obscurs. Les démons Vandals et leurs monstres ne cessent de terroriser les populations. Seuls les Vandal Buster, des personnes au pouvoir exceptionnel, réussissent à mettre en déroute les démons et protéger les populations. Beat, un jeune garçon fasciné par ses combattants d'élite, se prend à rêver d'en devenir un lui aussi. Pendant l'un de ses entraînements, le plus puissant Vandal, du nom de Beltors, se met à attaquer le village de Beat. Heureusement, son grand frère et sa troupe, nommés les Enon Buster, et réputés comme les plus puissants Buster du monde, réussissent à lui tenir tête. Malheureusement, Beltors prend en otage Beat et le blesse mortellement. Les Enon Warriors n'ont pas d'autre choix que de confier leurs âmes à Beat pour tenter de le sauver. L'histoire commence réellement trois ans plus tard, quand Beat revient de son entraînement, accompagné de son ami Poala, et décide de parcourir le monde pour traquer tous les Vandals et mettre fin au temps des siècles obscurs. Ce qui est déroutant dans le style des auteurs Rikusanjo et Koji Inada, c'est qu'ils reprennent typiquement dans Beat ou dans Dai, le développement d'un jeu de rôle RPG. La caractéristique principale dans ce genre de jeu, comme vous le savez, c'est le développement et l'évolution des personnages. A chaque combat après une victoire, les personnages se doivent confier des points d'expérience qu'ils pourront répartir à travers leurs différentes compétences. De plus, au travers de leurs aventures, les personnages obtiendront de l'équipement de plus en plus performant, ce qui leur permettra de battre des ennemis de plus en plus puissants et d'accéder à des zones auxquelles ils n'avaient pas encore la possibilité d'accéder auparavant. Une majorité des RPG se déroulent dans un univers dit de Heroic Fantasy. Je pense que tout le monde connaît les noms Final Fantasy, Dragon Quest et même The Legend of Zelda. Je pense que le détail le plus marquant dans l'univers de Beat the Vandal Buster est l'attribution des points d'expérience, où les Busters se voient marqués par un priseur à même le corps des points d'expérience. C'est-à-dire que plus ils vont accumuler de combats et de victoires, ils auront des marques sur le corps qui déterminera leur niveau et ils remporteront également des récompenses sous forme de pièces d'or et ils pourront même chez ces priseurs pouvoir trouver les rewards des différents Vandals qu'ils auront à affronter à travers le monde. Il y a également bien sûr l'apprentissage de la magie, le maniement des armes qui nécessitera une adaptation au fur et à mesure de l'oeuvre pour ensuite les maîtriser et pouvoir battre des ennemis de plus en plus puissants exactement comme dans un RPG traditionnel. Je me rappelle dans Final Fantasy VI par exemple, vous avez la Ultima Weapon que l'on découvre cachée dans une grotte à la fin du premier monde une arme qui devient de plus en plus puissante selon votre niveau et vos points de vie. Vous pouvez l'avoir assez rapidement, vous allez taper, vous allez faire du sang de dégâts mais quand vous arriverez à la fin du jeu avec votre niveau 99, vous pourrez enchaîner les 9999 points et enchaîner ainsi de suite selon votre niveau et votre équipement. C'est exactement pareil dans Beat. Les Beat Warriors au début seront constitués uniquement de deux membres Beat, le héros principal comme vous vous en doutez et de Po'ala, son ami d'enfance et également fiancé. Ils seront rejoints un petit peu plus tard par Kissou un spécialiste des attaques divines qui était anciennement malgré lui contraint d'aider un Vendels et ils seront également rejoints plus tard et de temps en temps par une Broadbuster une Broadbuster c'est une Buster qui atteint un niveau vraiment supérieur du nom de Milpha et également de Slade, un ami rival de Beat qui possède une arme invisible et vraiment très pratique pour battre ses adversaires. Et contrairement à Dai où le bestiaire est clairement imposé par l'univers du jeu vidéo, Rikusanjo et Koji Inada ont laissé libre cours à leur imagination pour nous créer de nouveaux adversaires ce qui donne une patte authentique à ce manga contrairement à l'autre oeuvre qui était vraiment inspiré des jeux vidéo. Je trouve juste que certains Vendels ressemblent un petit peu trop à Adora dans leur façon, enfin surtout au niveau de la forme de leur visage. Enfin je vous laisserai découvrir à travers le manga et surtout les images qui défilent derrière moi. Nous sommes aussi dans Beat, dans un shonen neketsu pur et dur. J'avais déjà expliqué lors de la première émission ce qu'était un shonen, maintenant je vais vous expliquer ce qu'est un shonen neketsu. Un style neketsu est un style narratif où les personnages ne cessent de se remettre en question, c'est à dire que les personnages sont conscients de leur faiblesse et ne cessent de chercher des solutions pour devenir plus forts et pouvoir les surmonter, ne plus perdre et surtout pouvoir faire face à l'adversité. Ce style qui est pourtant toujours largement employé dans les mangas de nos jours continue de fasciner les foules. Rien que pour vous donner quelques titres, vous avez Senseya, vous avez One Piece, vous avez Dragon Ball, vous avez également My Hero Academia et vous avez même Black Clover qui est assez récent. Tous ces mangas ont ce point commun d'être des shonen neketsu. Vous avez exactement ce même style, des héros qui sont au début faibles vont chercher à surmonter leurs faiblesses pour devenir de plus en plus forts, voire même devenir le plus fort. Pour revenir sur les auteurs, le scénariste Riku Sanjo, diplômé de l'université de Meiji, a surtout travaillé sur les mangas Dai et sur Beat. Il a également travaillé sur un animé de Digimon et sur la série live de Kamen Riders. Koji Inada, le dessinateur, quant à lui, il est diplômé d'une université d'aéronautique et il a commencé sa carrière comme assistant auprès de Masakatsu Katsura qui a réalisé Video Girl Eye, Wingman ou même plus récemment Z-Man. Il paraît également selon certaines sources qu'il aurait collaboré avec Akira Toriyama. D'ailleurs on retrouve un petit peu le style de Beat au niveau des cheveux avec Sengoku surtout au niveau des pointes. Après au niveau de la véracité des faits, on retrouve plus Masakatsu Katsura que Akira Toriyama. Son premier manga sort en 1985 mais c'est seulement en 1987 que les choses sérieuses commencent avec sa collaboration avec Riku Sanjo et la création du manga Dragon Quest Dai no Dai Boken. Ce que l'on peut dire c'est que ce duo offre un style percutant dès le début. Que ce soit au niveau scénaristique ou au niveau des dessins, la collaboration entre ces deux personnes fonctionne. Au niveau de Dai vous avez une évolution croissante du début à la fin du manga et dans Beat vous avez déjà un niveau qui est installé dès le début et qui continue de croître, que ce soit du volume 1 au volume 2 jusqu'au volume où on en est maintenant. Les traits des dessins sont fins, l'histoire est bien menée, les personnages sont bien dessinés, vous avez vraiment quelque chose de propre et de régulier. Koji Inada maîtrise les trames à la perfection. Le travail est surtout concentré sur les personnages, les vêtements, les accessoires et les armes. Les décors par contre sont un petit peu plus vides dans les mangas, on pourrait reprocher ce côté là de l'histoire, mais franchement comme vous pouvez voir derrière, le style des personnages est vraiment travaillé, fin et précis. Le manga conserve un côté old school très appréciable et clair. Il n'y a pas de surcharge inutile dans les dessins, il n'y a pas non plus d'onomatopées excessives. Koji Inada nous offre même assez souvent de belles doubles pages comme on peut avoir dans les mangas récents. Les personnages dessinés par Inada sont vraiment excellents. Vous allez pouvoir les identifier sans vous tromper dans chacune de ses œuvres. Chaque personnage aura un visage qui sera parfaitement travaillé, un style au niveau des yeux, des sourcils, des accessoires et des vêtements ainsi que sur les armes. Vous pouvez d'ailleurs voir derrière moi un exemple au niveau des Beat Warriors et un autre exemple dans une de ses œuvres anciennes au niveau de Baran, le père de Dai, que l'on peut apercevoir dans Dai no Da Boken. Comme je le disais en introduction, le manga vient seulement de reprendre après un break de plus de dix ans, que ça soit en France et au Japon. Initialement pré-publié entre 2002 et 2006 dans le Shonen Jump, le manga s'est arrêté en plein milieu d'un arc narratif et en plein milieu d'un combat entre les Beat Warriors et un de leurs ennemis, Baron. Apparemment le dessinateur Koji Nada a souffert pendant près de dix ans d'une maladie dont les informations n'ont que très peu fuité sur internet et c'est le moins qu'on puisse dire quand vous tapez sur Google, on ne trouve quasiment aucune information. La seule chose qui s'en rapproche un petit peu, c'est dans la préface du tome 11 français que vous avez dans la jaquette et je vais vous la lire tout de suite. Pour la première fois de mon existence, je viens de me faire une fracture et pas des moindres. Je me suis fracturé le majeur de la main droite en pleine période de bouclage. Je suis pour le moment incapable de tenir un stylo correctement. À la vue de ma blessure et de l'ongle arraché par un coup violent, le docteur m'a foutu la trouille en me disant qu'il se pourrait que mon doigt ne s'en remette difficilement. Pour l'instant j'ai du mal à bouger mon doigt qui me fait souffrir. Il m'arrive même de penser que ma carrière de dessinateur de manga pourrait prendre fin à cause de cet incident. Et d'après les quelques informations que j'ai moi-même cherché à l'époque où le manga s'est arrêté brusquement autour des années 2008 en France, j'avais pu trouver sur internet que la blessure de Koji Hinada s'était infectée et qu'il avait même risqué l'amputation et qu'il avait d'ailleurs mis beaucoup de temps à s'en remettre. Est-ce que l'explication de cet arrêt de 10 ans vient de cette blessure qu'il aurait eu au doigt ? Nous ne le savons pas. Et ce n'est pas non plus dans le tome 13 que nous aurons la réponse. Le tome 13 que je n'ai pas entre les mains n'a tout simplement pas de préface. Et peut-être que le tome 14 nous éclairera un petit peu plus. Il est sorti en juin 2019 au Japon. Je pense qu'on devrait l'avoir courant 2020 en France. Enfin, pour l'instant nous ne savons pas ce qu'il a eu exactement et j'espère qu'il pourra continuer le manga dans de bonnes conditions sans nous faire attendre 10 ans. N'est pas Hunter x Hunter qui veut. Heureusement l'éditeur français a décidé de reprendre l'édition là où elle s'était arrêtée, c'est-à-dire en reprenant le tome 13 dans un format identique à ce qui avait été fait dans le passé. Et pour ça, Kana, je tiens à vous remercier. Parce que, par exemple, quand je vois Soma Food Wars depuis que Tonkam a été rachetée par Delcourt, les mangas sont à peu près plus haut de ça. Et dans ma collection, je dois avoir le volume 3, si je ne vous dis pas de bêtises, qui est plus grand que les autres. Ce qui fait que vous avez les deux premiers volumes qui ont une certaine hauteur et le volume 3 qui est plus haut. Plus après, vous avez la série uniquement édité par Tonkam à une certaine taille et après les Delcourt Tonkam qui sont plus hauts que les autres. Et sans parler également de toutes les rééditions de One Piece où les traductions sont refaites, les jaquettes sont modifiées, les rééditions et les modifications à gogo dans Dragon Ball. Je peux vous dire que ça devient vraiment agaçant et vraiment Kana. Je ne sais pas si vous regarderez la vidéo, mais merci de garder votre format du début à la fin. Et heureusement que vous le faites également dans Détective Conan parce que depuis 1996 que la série a commencé, je peux vous dire qu'en 25 ans, si vous aviez changé le format, vous auriez certainement perdu plus d'un lecteur. Merci beaucoup. Bref, tout ça pour vous dire que je suis vraiment content du retour de cet excellent manga et j'espère que vous aussi, vous aurez envie de le découvrir et de le redécouvrir. Vous serez immédiatement dans l'action. Dès le début, vous aurez droit à des combats, même si le rythme au début est un petit peu lent le temps que les personnages se mettent en place. Mais je crois que c'est le cas dans tous les mangas. On commence par une action assez rapide, les personnages se mettent en place et après on repart vraiment tout de suite dans la bagarre. Mais il suffit simplement de se laisser porter. Les débuts, c'est pour mettre en place et après nous sommes dans l'aventure. Je vous ai parlé des auteurs, je vous ai un petit peu parlé de Dai également et je vous invite à laisser un commentaire sur l'émission et sur cet excellent manga. Vous pouvez également retrouver en descriptif les réseaux sociaux sur lesquels me retrouver et nous nous retrouverons très rapidement pour présenter un prochain manga oublié. A très bientôt !